justement donc comment être en bonne relation avec son métronome toujours pourquoi et comment pourquoi je fais cet exercice c'est à dire que j'ai dépisté qu'il y avait des trucs que j'avais besoin de travailler et comment faire pour résoudre mon problème ou pour acquérir une nouvelle compétence ou pour muscler une compétence que j'ai déjà mais qui est un petit peu faible l'arbre ou pour m'entretenir etc etc le métronome pourquoi est-ce qu'on travaille avec le métronome mes réponses sont qu'on travaille avec le métronome pour acquérir de la stabilité rythmique acquérir de la régularité rythmique et acquérir de l'autonomie par rapport au rythme et par rapport à la pulse donc là je me suis toujours dans un contexte de musique dite actuelle je suis pas du tout dans le contexte classique ça n'a rien à voir en musique actuelle on est à partir du moment où le morceau il commençait avec un tempo le morceau au mieux il termine au même tempo et au pire bah il a accéléré ou ralenti mais c'était pas écrit dans la partition voilà on le subit il n'y a pas que le batteur dans un groupe qui doit être régulier tout le monde doit être régulier il n'y a pas que le batteur et il n'y a pas que le bassiste non plus tout le monde doit être régulier c'est à dire que chacun chacun des intervenants et des musiciens devrait avoir l'autonomie rythmique qui fait que quand ils jouent il se dit putain je suis la personne la plus stable de ce groupe et quand c'est un groupe à quatre personnes et que ces quatre personnes se disent toutes les quatre je suis la personne la plus stable du groupe le groupe c'est béton armé ça peut plus bouger quoi donc souvent les instruments solistes ont tendance un petit peu à zappouiller le côté rythmique de la chose l'assise l'assise et la sensation de la pulse du groove du truc qui avance hyper important et autre chose bon je trouve quand même alors est ce que c'est la france souvent dit ouais en france moi je le dis je trouve que les français ils n'ont pas du tout de sens du rythme c'est une grosse lacune moi je l'ai énormément bossé la régularité la stabilité parce que j'étais j'étais branquignol quoi donc il a fallu que je trouve des à des solutions pour me stabiliser donc le métronome est là pour nous apprendre ça alors au départ le métronome c'est un espèce de tuteur qui va te dire la 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 et puis là et puis là alors toi tu fais ça et tout ok mais au bout d'un moment le métronome ça devient un bon copain et surtout au bout d'un moment ça devient juste un observateur bienveillant où c'est toi qui fait les choses et lui il te dit bon ouais tu es à côté où tu es bien mais c'est plus on n'est plus dans une relation de tyrannie avec le métronome c'est à dire qu'à un certain moment on est dans une relation où on extériorise la pulsation qui nous est donnée par le métronome première phase mais cette pulsation on doit l'intégrer et au bout d'un moment c'est moi qui génère cette pulsation peu importe le métronome enfin non pas peu importe mais je veux dire le métronome n'est plus n'est plus un professeur à ce moment là il n'est qu'un miroir donc c'est hyper important d'un certain moment savoir qu'on va opérer cette translation donc au départ je travaille avec le métronome sur tous les temps histoire ça c'est vraiment je suis pas pour les vélos avec les petites roulettes mais l'image c'est ça on travaille avec le métronome sur tous les temps je l'ai mis à 80 et rien ne nous empêche et au contraire c'est vachement conseillé de quand je travaille à l'intérieur de moi j'ai coup là par exemple je joue à la noire je décompose à la croche à l'intérieur de moi et surtout j'imagine c'est pas quelque chose d'intellectuel il faut que j'imagine qu'à l'intérieur de mon buste j'ai un petit tambour moi c'est très simple l'image que je me prends c'est que bon il ya certains batteurs que j'aime beaucoup il y en a qui m'ont vraiment marqué enfin il y en a qui me que je trouve géniaux et ben voilà moi je m'imagine que j'ai un petit jacques de jeunette à l'intérieur de voilà du torse et mon petit jacques de jeunette non seulement quand je joue avec lui il est toujours super bienveillant super souriant et en plus bon il c'est vraiment le batteur immense que l'on connaît et j'ai boum 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 il est avec moi quoi et donc ça me part cette imagerie certes naïve et enfantine participe de me donner une sensation corporelle qui n'est pas simplement que les doigts et l'intellect qui vient se mettre en qui vient se mettre en marche j'ai à l'intérieur du corps il faut que j'ai cette relation avec le tambour et un son grave si possible d'ailleurs hein vannegen qui est un éminent pédagogue presse lui il il comme on dit il préconisait pardon de travailler quand on peut changer le son du métronome c'est bien de mettre un son de grosse caisse un son de kick là j'ai mis un son de cowbell qui n'est pas mal mais alors moi je crois que bon c'est pas trop cool donc je suis à 80 à la noire et je vais jouer des noirs et à l'intérieur de mon buste j'ai une tribu de petites deux jaunettes qui font des croches plus on décompose plus on est précis évidemment voilà j'ai bien travaillé avec le métronome sur tous les temps à plein de tempos différents et puis à un moment et ben je vais le baisser un peu alors là sur métronome beat c'est vachement bien là j'ai mon tempo à 100% je puis là j'appuie là il devient à 95% puis 85% et donc il baisse graduellement comme ça donc là je l'ai baissé un peu plus on devient lent plus la régularité est difficile donc plus on doit décomposer à l'intérieur rien n'empêche là par exemple de m'entraîner à décomposer silencieusement à l'intérieur en triolet bien on double croche alors c'est pas chanter là je le chante pour qu'on l'entende mais vraiment il faut essayer de créer une sensation vraiment physique à l'intérieur du corps plus on va travailler lentement plus on va être vulnérable dans sa précision vétmique donc plus il faut se donner des moyens de s'autonomiser dans la décomposition de la pulse à l'intérieur parce que sinon on est là et en fait on attend que le métronome nous dise c'est là c'est là mais on est tout flippé et tout à merde à côté à merde à côté à merde à côté ben ouais faut chanter et autonomiser la pulse à l'intérieur plus on travaille vite là où ça va être casse gueule c'est que ben on va être en fait armoire au niveau de la dextérité sur l'instrument donc on va se casser la gueule parce que bah la musculature ne suit plus parce que enfin plein plein de choses comme ça on peut travailler donc avec le métronome sur tous les temps on peut travailler avec le métronome sur le 1 et le 3 par exemple donc là il était à 80 je vais le mettre à 40 40 j'ai dit non pas 41 voilà donc là maintenant le métronome fait des blanches alors attention quand on travaille le rythme c'est un paramètre bien précis de la chose musicale il faut pas s'emboucaner la tête en se mettant un autre paramètre trop complexe à côté donc faut pas faire trop de notes différentes si on est vraiment en train de travailler la précision pas se barrer donc tiens je vais faire plein de nuances tiens je vais changer les timbres et tout voilà il ya quatre paramètres de la chose musicale j'en reviendrai j'y reviendrai dans une autre vidéo le rythme les nuances les dynamiques le pitch grave aigu et les variations du timbre je fais l'archet parce que c'est vrai qu'on on a plus de facilité à varier le timbre à l'archet voilà donc là j'ai un paramètre de la chose musicale qui m'est imposée c'est la régularité rythmique tant qu'à faire pour me faciliter la tâche je vais être très cool par rapport aux autres paramètres je veux pas mettre de dynamique les pitchs je vais les faire tranquillou et tant qu'à faire je fais pas de changement de timbre donc je peux faire des trucs simplement sur une note et j'en profite pour faire un petit peu de musculation isométrique et ce qui est très bien pour acquérir de l'autonomie c'est que je vais dire la mesure avec la bouche 1 2 3 et en même temps que je l'a dit j'essaye de faire vraiment net ce sentiment d'autonomie de pulsation à l'intérieur du buste donc là c'est sur le 1 et le 3 on peut faire pareil sur le 2 et le 4 très intéressant à travailler ça donne une toute autre relation au groove s'entraîner à jouer sur du 1 du 3 passer sur du 2 du 4 comment est ce qu'on passe sur du 2 du 4 on sait que ça ce qu'on entend pardon ça ce qu'on entend c'est où le 2 ou le 4 donc je veux dire 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et ma manière de chanter le 1 va faire en sorte que la mesure va se mettre dans le bon sens et je vais l'entendre ronfler sur le 1 2 3 4 mais avec le 2 et le 4 accentué rien nous empêche de battre la mesure 1 2 3 4 1 2 3 simplement comme ça ça fait travailler le rythme et la régularité et l'autonomie de la puce quoi qu'il arrive donc on peut mettre le métronome sur le 2 et le 4 on peut travailler donc là c'est au bout d'un moment faut pas partir dans des délires trop trop difficile mais par exemple je pourrais dire que ça c'est la noire la blanche pointée donc si je suis sur une mesure à quatre temps là mon métronome il me bat le premier temps le troisième temps de la première mesure puis le deuxième temps ouais c'est ça que je dis pas de bêtises donc ça fait 1 2 3 4 1 2 2 non 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 il pas le premier temps le quatrième temps c'est ridicule donc ça fait un 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 3 2 1 voilà C'est intéressant de faire un truc comme ça, pas facile. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ça va. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 faire tout ça oh là là c'est très compliqué non mais c'est vrai en plus c'est dur un faut faire attention pas trop se prendre la tête on peut aussi après va mettre le métronome juste sur à la ronde là imaginons tu vois je vais le mettre à 35 34 et ça c'est la ronde donc c'est le premier temps est uniquement le premier temps d'une mesure donc déjà comment compter mes quatre là je suis en quatre ans pour le faire en trois en cinq donc un deux trois quatre un deux trois quatre deux trois etc etc voilà donc il faut y aller tranquillou pas par pas se faire plaisir toujours être dans la relation où je suis pas en train de faire un exercice mais je suis en train de produire un morceau je suis en train de produire un moment musical donc je mets du son je mets de l'intention et surtout je donne je donne une belle version de ce que je suis en train de produire même si c'est juste un arpège de dos suivi par un arpège de fa c'est pas très très grave il ya bac n'a fait que ça tu vois donc il n'y a pas donc voilà c'est trouver vraiment ces petits moments pour être bien avec ça donc là j'ai fait que des noirs mais évidemment si je voulais faire des grooves un peu plus binaires des trucs de reggae c'est assez bien les trucs de raga reggae c'est très bien à la contrebasse voilà c'est toujours le même principe en sachant que battre la mesure et chanter ce qu'on doit jouer si on est dans une formule rythmique un petit peu compliqué avec des croches des contretemps des soupirs des machins en l'air des syncopes etc etc il faut d'abord chanter la chose chanter 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 en battant la mesure avec le métronome tout ce qui est intégré par le chant devient et que c'est jamais une perte de temps jamais une perte de temps et c'est extrêmement facile ensuite de faire de la musique avec